Salut, salut, bienvenue sur la chaîne InfoAssise d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Dans le tuto que nous allons voir aujourd'hui, nous allons parler de deux thèmes. D'abord, je vais parler d'un thème qui est vraiment très très important, que je reçois assez de mails de mes abonnés. Et dans un deuxième temps, je vais parler de comment retrouver une application qui ne s'affiche pas sur ton téléphone. Donc le premier thème déjà que je vais revenir dessus, c'est un thème qui me tient vraiment à cœur. Ça concerne Google AdSense. Tu dois savoir que lorsque tu as un compte Google AdSense et lorsque tu te lances sur YouTube, tu seras vraiment obligé de valider ton compte Google AdSense via boîte postale. Et à ce niveau-là, ça bloque assez d'abonnés, assez de nouveaux YouTubeurs qui n'ont pas de boîte postale. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment il est possible de valider ton compte Google AdSense sans avoir une boîte postale. Et dans ce cas-là, il faut vraiment être attentif parce que dans ce cas-là, il est possible de valider ton compte Google AdSense via ta pièce d'identité ou ton passeport. Mais pour cela, tu dois atteindre quatre comptes actifs d'envoi par courrier. C'est-à-dire lorsque Google AdSense va te convoyer un courrier te disant que nous avons envoyé votre code par courrier, pendant quatre comptes actifs, tu pourras valider ton compte Google AdSense via ta pièce d'identité. Pour cela, lorsqu'on va te demander d'entrer le code, tu appuies sur les trois points qui sont juste en haut de la demande et tu vas sur « Aide ». Mais pour cela, ton compte doit avoir au moins dix dollars, dix euros sur le compte pour pouvoir demander de valider via ta pièce d'identité. Donc à partir des dix euros sur ton compte déjà, tu appuies sur les trois boutons qui sont juste en haut de la demande d'entrer le code et tu vas sur « Aide ». Comme ça, tu vas suivre la procédure pour pouvoir valider via ta pièce d'identité à partir des six comptes actifs, tu pourras valider via ta pièce d'identité. Donc j'espère vraiment que je répondrai à votre préoccupation. Pour le deuxième thème, je vais parler de lorsque vous installez une application, par exemple sur votre téléphone, et vous ne retrouvez pas l'icône sur votre téléphone. Voilà, ça veut dire que l'application est installée, mais lorsque vous vous rendez sur l'écran d'accueil, vous ne retrouvez pas l'application. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment il est possible de résoudre ce problème-là. Il peut arriver que tu n'as pas encore eu ce problème-là, mais il est fort possible que tu aies ce problème-là un jour. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment il est possible de régler ce problème-là juste après cette info. De retour sur mon écran pour voir comment régler le problème d'une application qui ne s'affiche pas sur l'écran d'accueil, si vous voulez une icône invisible. Comme on peut le remarquer, on voit que j'ai installé YouTube, on voit que YouTube est installé, mais lorsque je viens dans mes applications installées, vous voyez que je ne retrouve pas l'application YouTube sur mon écran d'accueil. Pour cela, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs aussi problèmes qui peuvent se situer. Déjà, si vous êtes dans ce cas-là, si vous avez installé une application sur votre téléphone, que vous ne retrouvez pas l'application sur l'écran d'accueil, vous allez suivre ces différentes astuces. Dans un premier temps, vous allez regarder si l'application n'a pas été masquée dans votre téléphone. Pour cela, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez rentrer dans les paramètres de votre téléphone. Voilà bien les paramètres de mon téléphone ici. Vous allez rentrer dans les paramètres et vous allez venir dans l'affichage. Vous voyez où c'est marqué affichage, ici. Voilà, vous allez rentrer dans l'affichage et vous allez descendre, descendre et vous allez venir dans l'écran d'accueil. Vous avez marqué l'écran d'accueil, juste ici. Voilà, écran d'accueil. Vous appuyez sur l'écran d'accueil. Et une fois que vous avez appuyé sur l'écran d'accueil, vous allez venir dans l'option masquer les applications. Vous voyez ici, c'est marqué masquer les applications. Voilà, vous allez appuyer sur masquer les applications. Et vous allez vérifier si l'application ne se trouve pas ici. Vous voyez qu'il y a YouTube qui se trouve ici. Raison pour laquelle lorsque je viens dans les applications installées dans mon téléphone, je ne retrouve pas YouTube. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais venir enlever YouTube dans l'application qui est installée. Donc, comme je l'ai dit, affichage, pardon le mot de nuit, affichage, écran d'accueil. Et masquer les applications. Je vais enlever YouTube de la liste et je vais faire appliquer. Ça, c'est un premier niveau déjà. On va regarder si YouTube a réapparu. Voilà, et voilà bien YouTube qui se retrouve sur l'écran d'accueil. Donc là, c'est une première option. Voilà. Il peut arriver que lorsque vous avez regardé dans masquer les applications, vous n'avez pas retrouvé l'application en question. Donc là, vous allez faire une deuxième option. Vous allez revenir dans paramètres. Voilà, vous allez revenir dans paramètres. Une fois que vous êtes dans paramètres, vous allez venir dans application. Voilà, vous allez venir dans application. Application ici. Vous allez venir dans application. Et une fois que vous êtes dans application, vous allez chercher écran d'accueil. Vous allez chercher dans la liste, écran d'accueil. Voilà, écran d'accueil One UI. Voilà, vous voyez, c'est marqué ça. C'est pour les Samsung, raison pour laquelle c'est marqué SD20 et One UI. Si vous avez un autre téléphone, normalement, c'est pas S. C'est l'option de votre téléphone que vous avez retrouvé là. Mais vous allez chercher écran d'accueil. Vous allez trouver ça. Voilà, une fois que vous avez vu écran d'accueil, vous allez appuyer sur écran d'accueil. Voilà. Et ici, vous allez venir dans stockage. Et vous allez faire supprimer les données. Après, vous allez faire supprimer les données. Le cache va se vider automatiquement. Ça, c'est tout à fait normal. Et après ça, vous allez descendre et vous allez venir dans écran d'accueil ici pour voir si l'application ne se trouve pas dans un autre lanceur. Voilà, parce que si vous avez activé deux lanceurs, vous allez voir le premier lanceur ici qui est le lanceur principal. Et vous allez voir le deuxième lanceur ici. Vous voyez qu'ici, j'ai deux choix. Je peux soit mettre l'application ici ou soit laisser l'application dans l'écran d'accueil. Voilà. Donc, si je mets dans Samsung Kids, vous allez voir que je ne veux pas retrouver YouTube dans mon écran d'accueil. Parce qu'il va se retrouver dans Samsung Kids. Donc, vous devez vérifier si vous avez lancé un lanceur ou où se trouve l'application en question. Dans quel lanceur se trouve l'application en question que vous ne retrouvez pas sur votre écran d'accueil. C'est vraiment très, très important. Voilà. Donc, normalement, après ces différentes options, vous allez retrouver votre application qui ne s'affiche pas sur votre écran. Donc, j'espère vraiment que ce tuto vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis. Poutez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.